Je veux terminer cette série d'enseignements sur les aspects du Royaume. Il y a plusieurs messages qui traversaient mon esprit, je ne savais même pas lequel prendre pour ce soir. Et seulement tout à l'heure, je suis arrivé au bureau, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a vraiment, je dirais, comme une forte conviction que je puisse terminer cet enseignement. Et puis nous passerons après par les principes, ça sera certainement début janvier, où nous parlerons pendant longtemps sur les principes du Royaume, plusieurs principes qu'on aura à voir, notamment en semaine et en dimanche. Et je vais terminer sur l'aspect la joie de Dieu. Amen. La joie de Dieu. Romains chapitre 14, verset 17. Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Royaume, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la justice, le Royaume et la justice. Nous avons parlé de la paix de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait la paix intérieure que Dieu nous donnait. Il y avait la paix avec Dieu qui se fait au travers du sang de Jésus par l'œuvre de la croix. Et nous avons parlé également de la paix que nous devons nous-mêmes rechercher, comme dans Hébreu chapitre 12, verset 14, qui dit, « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ce soir, nous voulons parler de la joie, l'aspect de la joie, le Royaume en tant que joie. Quand nous parlons du Royaume, comme vous savez, nous parlons de ce gouvernement, nous parlons de ce règne. Le règne, lorsque le règne de Dieu arrive dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, le règne de Dieu amène aussi la joie. Cette joie ne vient pas, ce n'est pas une joie naturelle, mais c'est une joie plutôt qui vient de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, à chaque fois, lorsqu'on parle de la justice, on parle de la paix et on parle de la joie, on assimile tout ce qui est du Royaume au Saint-Esprit. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, le Royaume de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas le règne de Dieu. Vous voyez, ce Royaume ne vient pas parce que tu les désires, ce Royaume vient parce que le Saint-Esprit t'a été donné en acceptant Jésus, en devenant fils de Dieu. Car tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Donc le Royaume n'a rien à voir avec le manger, le Royaume n'a rien à voir avec le boire. Ce n'est pas le divertissement, ce n'est même pas les choses qui touchent à la chair, à l'homme, de manière charnelle, le physique, mais le Royaume est spirituel. Alléluia. Le Royaume est spirituel. Et avant que le Saint-Esprit ne soit envoyé, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas, enfin là, je viendrai à vous, je m'en vais, c'est vrai, mais je vais vous préparer une place lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va dire par la suite que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous chercher, je vais vous préparer une place. J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Tel que vous êtes, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez une demeure auprès de Dieu. Vous avez une place qui vous est réservée, que personne ne peut piquer, voler, prendre. C'est à vous. Oh, j'aime Dieu. J'ai une place auprès du Seigneur. J'ai une place dans la présence de Dieu. Alors, c'est quoi la joie? C'est quoi la joie? C'est quoi la joie? Par définition, pour ceux qui notent, par définition, la joie est un sentiment de plaisir. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, qui est caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. La joie est un sentiment de plaisir et de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée qui est limitée, qu'un homme peut éprouver. La joie, on l'éprouve. C'est un sentiment qu'on éprouve. La joie, je définis aussi comme un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté ou encore la bonne humeur. Quand quelqu'un est joyeux, vous allez voir que même son humeur va montrer. La personne sera de bonne humeur. Et qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui? Dans notre société, malgré que nous sommes en Occident, les gens sont de plus en plus crispés. Les gens sont de plus en plus nerveux. Les gens n'ont pas la bonne humeur. Limite, tu regardes quelqu'un qui te dit qu'y a-t-il entre toi et moi. Limite, une bagarre peut naître. Pourquoi? Parce que les gens sont anxieux. Les gens n'ont pas la joie. Les gens peuvent posséder le matériel, mais n'ont pas la joie. Et sachez que cette joie ne vient pas de matériel. Cette joie vient de Dieu. Le gouvernement de ce monde promette la joie. Quase ils promettent la paix, la sécurité, mais ils promettent aussi la joie. Oui, tout va aller bien. Votez-nous. Votez notre parti. Votez ceci. Tout ira mieux. Mais on se rend compte que gouvernement après gouvernement, les choses ne font que s'empirer. Rien ne va. Alors, on nous promet la paix, mais nous n'avons rien. Il y en a qui sèment le vent, ils récoltent la tempête. Plus ça va, plus ça s'empire. Plus ça va, plus se compliquer. Alléluia. Les cœurs des hommes sont remplis de tristesse. Et le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et la joie amène quoi ? La joie amène la béatitude. Quand je parle de la béatitude, je parle du bonheur. La chose qui montre que tu es, tu as la joie, c'est que tu es épanoui, tu as le bonheur. La joie amène le bonheur. Or, aujourd'hui, les gens ne sont plus heureux. Très peu de gens sont heureux. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui sont attristés maintenant, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, heureux ceux qui sont outragés, ceux qui sont insultés, persécutés, calomniés à cause de moi. Tu as donné ton cœur à Jésus, on t'a rejeté. Tu as donné ton cœur à Jésus, on t'a rayé de la liste de l'héritage. Tu as donné ton cœur à Jésus, tes parents t'ont régné. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu es dans le royaume, même si on te rénie, toi, il y a en toi la joie de Dieu, parce qu'elle est imprimée en toi par le Saint-Esprit. Tu n'es pas démotivé, tu n'es pas embarrassé, tu n'es pas troublé, car la joie de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Dieu. La joie, c'est son béatitude, c'est un bien-être que l'on reçoit de Dieu. C'est le contentement. Quand on parle de joie, on voit la félicité, on voit l'euphorie, la félicité. Dieu te transporte dans l'allégresse. Vous voyez, une joie démontrée, une joie manifestée, ça se montre aussi par l'allégresse. On est tellement heureux, on est tellement joyeux, on est tellement, qu'on éclaque. Oh, que Dieu nous donne des personnes qui vivent le royaume. Même dans l'église aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus le royaume, qui n'ont plus la joie. Vous n'avez qu'à regarder le visage, le visage serré. Souris un peu, regarde ton voisin, souris un peu. Pose la question, as-tu la joie? Non, pose encore la question, as-tu la joie? Hallelujah. Ça va frère? Ça va soeur? Dis avec moi la joie. Dis avec moi la joie. Parce qu'il y a des gens qui manquent la joie, ils sont aussi axés. En fait, je dirais, ils sont enclins aussi à des maladies. Vous savez qu'il y a des maladies qui viennent souvent lorsqu'on n'est pas joyeux? Le manque de joie amène la maladie. Des maladies de tension artérielle, des maladies, même cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'on manque la joie. C'est pourquoi je te donne un bon comprimé aujourd'hui. Tu vas sortir avec une bonne liste de médicaments venant de la part de Dieu. Ça s'appelle la joie. Dis à ton voisin, la joie. Dis-lui la joie. Le stress va finir, la joie. Fini le stress. C'est la joie maintenant. Alléluia. Et c'est pourquoi je donnerai raison à Néhémie. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, la Bible dit que la joie du Seigneur est votre force. Donc, quelqu'un qui manque la joie n'a pas la force, elle est faible. Alléluia. Ma joie, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est notre force. La joie dont il est question, ce n'est pas une joie naturelle. Précisez ça. Ce n'est pas une joie naturelle. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est une joie que produit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique la joie, la joie qui vient de Dieu. La joie est aussi le fruit du Saint-Esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix. Donc, le Saint-Esprit, dans sa nature, lorsqu'il vient dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant, il nous communique ce qu'on appelle aussi la joie, la joie de Dieu, l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'il y a des joies naturelles. Il y a des gens, il y a des choses de la vie qui peuvent procurer une certaine joie. Bien sûr, ce n'est pas négligeable. Alléluia. Dans une famille, par exemple, avoir une famille qui est unie où il y a l'harmonie, ça mène une certaine joie. Qu'on soit chrétien ou pas, il y a quand même une certaine harmonie, ça mène une joie. Lorsque dans un couple, un enfant vient au monde, le jour où tu auras ton premier fils, tu auras la joie, tu ne sauras même pas comment l'expliquer. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais une telle joie, mais je ne pouvais pas m'exprimer. C'est compliqué, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. C'est normal. Il y a des joies qui peuvent venir parce que tu t'es marié. Demandez aux jeunes mariés, ils vous diront. N'est-ce pas ? Tu confirmes ? Voilà, ils confirment. Alléluia. Non, pas forcément. Parce que ce n'est pas que ceux qui sont dans le Seigneur qui se marient. Mais il y a une joie qui vient que procure cette... Pourquoi je parle des joies naturelles ? Le mariage, par exemple, ça peut nous procurer la joie. Quand tu réussis dans un domaine, tu as travaillé à l'école, tu réussis, tu arrives à avoir ton diplôme, tu as une joie. Tu as monté une entreprise et les choses marchent. Tu es dans la joie. Tu as une promotion au travail. Il y a des gens, quand ils ont une promotion, ils ont 30 dans dehors. Tellement qu'ils sont dans la joie. Alléluia. Alléluia. Une bonne affaire qui marche. Une bonne connexion. Plein de choses comme ça qui apportent la joie. Ça, ce sont des joies naturelles. Et ce sont des joies qui sont terrestres. Ce sont des joies qui sont passagères. C'est-à-dire, vous pouvez facilement les oublier. Facilement. Ce n'est pas une véritable joie. La véritable joie, c'est une joie qui demeure. C'est pourquoi vous allez voir, il y en a qui vont se marier. Après, quelques années après, il y a la tristesse qui vient. Il y en a qui ont eu un travail. Regarde le travail que tu voulais. Regarde la situation que tu voulais avoir. Tu l'as eue. Tu voulais construire une maison. Tu l'as eue. Merci Seigneur. Mais tu seras dedans. Deux ans après, tu vas voir que ça ne comble pas le cœur. Car cette joie ne vient pas du matériel. Cette joie ne vient pas de choses physiques palpables. C'est une joie qui vient de Dieu. C'est pourquoi je suis contre. Je ne suis pas d'accord pour quelqu'un qui va dire, non, moi je n'ai pas la joie, parce que je n'ai pas. Non, c'est normal si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas les moyens, même si tu n'as pas le matériel, la joie de Dieu doit remplir ton cœur. Car c'est le Saint-Esprit qui apporte la joie, et non le contraire. Alléluia. C'est une joie que Dieu communique. Donc, elle tire sa source de Dieu. Notez ça bien. Cette joie tire sa source en Dieu. Vous avez par exemple le psaume chapitre 4. Je vais le lire rapidement. Psaume chapitre 4, le verset 6 à 7. Il dit quelque chose de très important. C'est David qui parle. Psaume chapitre 4, verset 6. Il dit, Offrez des sacrifices, de justice, et confiez-vous en l'éternel. Plusieurs disent, Qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous donnera la joie ? Il fait lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Alléluia. C'est une joie qui vient de Dieu, qui a pour origine Dieu. Et c'est une joie qui est profonde. C'est une joie qui est réelle. C'est une joie qui est parfaite. C'est une joie que vous ne pouvez pas exprimer, mais que vous pouvez expérimenter. Alléluia. Vous ne pouvez pas l'expliquer, pardon. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous pouvez l'exprimer et l'expérimenter. Je l'expérimente, et je l'exprime. Comment savoir ? Tout le monde est stressé au travail. Vous êtes tous sujets aux mêmes difficultés au travail. Mais toi, tu es serein. On dit, Oh, frère, tu n'es pas normal. La situation est chaotique. Rien ne marche. Et alors, la joie du Seigneur est ma face. Tout le monde est le visage serré. Mais toi, tu viens sourire. Bonjour, vous allez bien ? Jésus est Seigneur. Ça, c'est la joie. On dit que non, le pays est en conflit. Tout le monde tremble. Mais toi, tu es serein. Pourquoi ? La joie du Seigneur. Alléluia. Il y a trois sources de joie que j'aimerais rapidement épingler avec nous ce soir. Trois sources de joie. Et avant cela, on a noté juste deux textes. Jean chapitre 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean chapitre 16, verset 22. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, premièrement, notre joie provient. Il y a trois sources. Mais premièrement, notre joie provient du salut que nous avons en Dieu. Le salut. La délivrance. Somme chapitre 32, verset 1. Somme 32, par exemple, le verset 1er. Somme de David, quantique. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Lorsqu'on était pécheurs, lorsqu'on était païens, nous étions ennemis de Dieu et le péché pesait sur nous. Le châtiment était sur chacun de nous. La colère de Dieu reposait sur chacun de nous. Mais lorsque nous donnons nos cœurs à Jésus, lorsqu'on accepte le salut qui est en Jésus, nous recevons le pardon. Et le pardon de Dieu est accompagné de la joie. Alléluia. La joie. Esaïe 12, 1 à 6, vous pouvez le lire. Esaïe chapitre 12, le verset 1er au verset 6. Le pardon, le salut que tu as en Jésus, que nous avons reçu en Jésus, nous donne la joie. La joie, ce qu'on appelle la joie du salut. Et il est sidérant de voir des personnes qui peuvent venir dans l'église, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus. Qui sont comme dans une religion. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et cette relation est tissée à partir du moment où tu reconnais que tu es pécheur et tu reconnais que tu as besoin du pardon de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu te pardonne. Car il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque tu es pardonné, tu es purifié. Alors Dieu vient, le Saint-Esprit vient et il te transmet la joie de Dieu. Tu le ressens dans ton cœur. C'est la joie du salut. C'est la joie que nous recevons. Deuxième source de joie, c'est la présence de Dieu. On nous en a parlé un peu dimanche sur l'intimité. Merci Seigneur. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous communique une certaine joie. C'est-à-dire que ça nous donne la joie. Et quand je parle de la présence de Dieu, je parle de quoi? De cette expérience. De cette expérience qui va toucher notre homme ou notre être émotionnel. Car lorsque Dieu vient te toucher, il ne touche pas seulement ton esprit, mais il touche aussi ton âme et ton corps. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le Saint-Esprit nous touche complètement. C'est pourquoi l'abbé dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en toi. C'est-à-dire qu'il désire à ce que sa présence soit en toi. Tu dois devenir le véhicule de la présence de Dieu. Et lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, lorsque vous fiez le mal, le péché qui peuvent ôter la présence de Dieu dans votre vie, vous allez garder votre joie. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont la joie, mais ce sont des joies éphémères. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui descend, Dieu nous visite, alléluia. Il y a une joie, mais sortant d'ici, la joie est partie. Pourquoi? Si vous regardez bien, c'est que quelque part on perd la présence de Dieu. On ne la maintient pas. Et il faut maintenir la présence de Dieu. Il faut être sensible, demander à Dieu la sensibilité spirituelle. et que cette présence de Dieu soit votre part à tout moment. Qu'est-ce qui fait fuir la présence de Dieu? C'est le péché. Sous toutes ses formes, tout péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mets ton pied là où il y a le péché, la présence de Dieu te quitte peut-être petit à petit, mais elle te quitte. Et si elle te quitte, la conséquence, c'est la misère. Et cette misère se transforme, se manifeste aussi par une tristesse. Là où il y a la tristesse, il n'y a pas la joie. Et pour que le Saint-Esprit vienne, il doit te convaincre du péché et il doit te ramener à la répentance. Et une fois que tu te réponds, tu dis, Seigneur, j'ai péché, c'est vrai, j'ai parlé mal peut-être. Seigneur, je fais ceci, j'ai commis un acte qui ne t'a pas plu. Pardonne-moi. Et à partir de ce moment-là, la présence de Dieu peut revenir. Et lorsque la présence de Dieu revient, elle te communique la joie. Il n'y a pas de joie durable sans la présence de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu, nous devons désirer plus que jamais la présence de Dieu. Quand je parle de la présence, je reviens à ce qui a été les dimanches, je reviens et on nous parle de l'intimité. Tu dois être proche de Dieu. Tu dois être ami de Dieu, comme Abraham était appelé l'ami de Dieu. Avoir soif de Dieu et être conscient que Dieu est partout. Parce que souvent, nous pensons que la présence de Dieu, c'est dans l'église. Non, la présence de Dieu, c'est en toi. Alléluia. Est-ce que c'est clair ? Où que tu sois, au travail, à l'école, partout, dans ton environnement, tu es porteur de la présence de Dieu. Et pas conséquent, la joie de Dieu va déborder dans ton cœur. Et les situations qui t'enverronnent ne pourront jamais t'affecter. Pourquoi toi ? Parce que toi, tu as en toi la présence de Dieu. Tu es une habitation de Dieu en esprit. La présence de Dieu habite en toi. Alléluia. La présence de Dieu. Troisième source de joie. Et parlons déjà de la joie de la présence de Dieu. Vous pouvez noter un texte, j'ai oublié, dans Luc chapitre 10, verset 21. On nous parle de Jésus-Christ qui a frémi. Il avait frémi de joie dans son esprit. Et il va commencer à dire, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents que tu les as révélées aux enfants. Il est frémi de joie. Pourquoi ? Parce qu'il était en permanence en communion avec le Père. Troisième source de joie. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Psaume chapitre 45, verset 7 à 8. Psaume 45, verset 7 à 8. La plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Ton prône, oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton reine est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haires la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Écoutez bien. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc c'est-à-dire quoi ? Avant que Jésus ne soit rempli de l'huile de joie, c'est-à-dire l'onction, l'huile est assimilée au Saint-Esprit à l'onction. Avant que l'huile de joie ne vienne, il a d'abord fait un choix. Quel choix ? Haïr l'iniquité, choisir la justice. Alléluia. Tu dois haïr le mal sous toutes ses formes. Aimer la justice, aimer la droiture. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, rapidement. Et par conséquent, Dieu vient maintenant le ouindre. Il prend l'huile et on déverse sur lui l'huile de joie. On précise, c'est une huile de joie. Dis à ton ami, il y a huile et huile. Dis-lui, il y a huile et huile. Quelle huile tu as ? Si c'est une huile usée, aujourd'hui tu dois demander l'huile de joie. Alléluia. Moi, des fois, je reste comme ça à la mer, je peux être seul comme ça. Ou je suis en train d'adorer, je suis en train de méditer. Et du coup, je commence à rire. Je sens une huile, je rire. Si tu dis, il est fou. Oui, la prédication de la croix est une folie, c'est normal. Traite-moi de fou. Je ne suis pas fou-fou, je suis fou-intelligent. Vous avez retenu la leçon, non ? Il y a de fou-fou et de fou-sensé. Alors, pose la question à ton voisin. Tu es fou-fou ou fou-sensé ? Non, pas de fou-fou. Pose la question. Tu es fou-fou ou fou-sensé ? Non, non, pose la question. Est-ce que tu es fou-fou ou fou-sensé ? Alléluia. J'ai béni Dieu parce que je ne suis pas un fou-fou, mais je suis un fou-intelligent. C'est-à-dire, aux yeux du monde, je suis fou, mais aux yeux de Dieu, je suis intelligent. Je reçois l'huile de joie. Et Dieu répond qu'en Christ étant le premier-né, nous qui venons après lui, parce que nous croyons en lui, nous recevons aussi l'huile de joie. Et cette huile fait quoi ? Ça nous qualifie. Cette huile fait que ça te distingue de tes collègues. Ce n'est pas anodin que dans ton travail, qu'on dise que tu es spécial. Pourquoi ? Parce que ta réaction, ta manière d'être, ton expression, ton langage, ça montre qu'il y a la joie. Quand on est dans la joie, on minimise les situations. Moi, je n'aime pas les gens qui disent qu'ils aiment trop exagérer. Ah, c'est grave, c'est trop. Ah, non. C'est rien. Même quand c'est grave, il ne sait rien. Dieu contrôle. La tsunami, son enfant meurt. On n'est pas là qu'elle soit dit, tout va bien. Regarde, on va te dire, tout va bien. Tu t'inquiètes, pourquoi ? Quand l'huile de joie est là, tout va. Parce que le problème aura la solution. C'est toi qui t'inquiète, toi qui as des soucis. Moi-même là, je veux manger quoi ? Je veux faire quoi ? Moi-même là, manger ici. La vie de vous, par ces soucis, peut ajouter, ne serait-ce qu'un jour, à la durée de sa vie. Alors, au lieu d'avoir des soucis, t'es la joie. Amen. Je mange aujourd'hui, demain c'est demain. Déjà, qui t'a dit que tu vas arriver demain ? Non, non, réponds-moi un peu. Qui t'a dit que tu vas arriver demain ? Donc, moi je sais que je suis au présent. Donc, calme. La joie du Seigneur est à force. Je te rends grâce parce que c'est le dernier repas que je mange aujourd'hui. Mais je sais que tu es tout puissant, tu as déjà pourvu pour demain. Tu manges et tu es dans la joie et tu donnes tranquillement. Demain, c'était notre jour. Un corbeau va venir, je ne sais pas d'où. Il va frapper à ta porte. Il dit, je t'ai fait les courses. Il ne va rien comprendre. Dieu, pourquoi tu as des soucis ? Dieu parle à quelqu'un ici. Pourquoi tu te fais des soucis ? Les soucis, ça enlève ta joie. Tu n'as plus de la joie. Pourquoi ? Parce que tu te mets des soucis. Non. La joie du Seigneur est ta force. L'huile de joie. Et quand tu remplis ton cœur, ça amène l'équilibre. Notez deux choses rapidement avant de passer. Je vais citer après quelques points. Ou quelques conséquences de la joie du Seigneur. Notez que la joie du Seigneur, amène l'équilibre et le bien-être. C'est-à-dire, si tu veux avoir une vie équilibrée, si tu veux avoir un bien-être, or c'est ce que les gens cherchent. C'est la joie. C'est le Seigneur. C'est pas autre chose. Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Regardez ce qu'il est écrit. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux est un médicament. C'est un médicament. C'est un remède. C'est pourquoi il y a des maladies où il a fait AVC, il a problème de cancer, problème de ceci. Il y a des maladies qui viennent parce que les gens sont trop stressés. Mais je te donne le secret aujourd'hui. La joie. Même les scientifiques. Il y a une étude, je l'ai déjà lue, qui a démontré que le fait de rire, ça guérit beaucoup de maladies. Rie un peu. Non, non, non. Il y en a, je dis ça, mais ne rie pas. Parce que tu n'as pas l'habitude de rire. Il y en a, tu vas dire, rie un peu. Amma Isabelle. Rie un peu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, même Dieu se rit de ses ennemis. Toi, tu es là, tu pleins. Je pleins d'ennemis. Quand tu as des ennemis, commence à rire. Alléluia. Alléluia. Tu as des ennemis. Mais rie, de toute façon. Que tu ne le veuilles pas. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler contre toi. Ils ont une bouche, c'est pour parler. Toi, continue ta route. Le chien à boire, la caravane, passe. Toi, tu as une vision. Toi, avance. On lui dit non. On a dit à Martin Luther King, tu ne sais pas que dans la ville ici, tout le monde est contre toi. Il regarde au ciel, il regarde par terre, il dit, va leur dire moi si je suis contre tous. Mais je sais une chose. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le problème, même s'ils sont dix mille, la Bible dit quoi? Mille tomberont à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils parleront, ils monteront, ils descendront, ils tourneront, ils danseront, ils chanteront. Mais ils viendront reconnaître que non, il y a l'huile de joie sur la tête de ma fille. Il y a l'huile de joie sur la tête de mon fils. Alors pourquoi tu perds la joie? La joie du Seigneur est notre force. Oh, je vois un peuple rempli de joie. Je vois un peuple rempli de force ce soir. Un jour, on vient d'annoncer qu'il y a des factures. Aujourd'hui, les ennemis quotidiens que nous avons au quotidien, c'est les factures. Parce que quand tu rentres chez toi, tu as peur d'ouvrir la boîte aux lettres. Oui ou non? Non, répondez-moi, oui ou non? Moi, des fois, je prie en langue. J'ouvre la boîte aux lettres. Quand je vois République française, égalité, fraternité, je dis encore. Mais avant d'ouvrir, je vais d'abord en communion. Parce que quand tu ouvres, avant de prier, ta joie va partir. Une facture qui se trouve de nulle part. Lui, il comprend ce que j'entends dire. Des factures, tout ça, c'est pour voler ta joie. Mais je t'interdis aux ennemis de voler ta joie. À partir d'aujourd'hui, garde ta joie. Rien ne doit venir voler ta joie. Amen, 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 amen. La joie du Seigneur. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La joie du Seigneur. Alors, rapidement, notez. Quelles sont les choses ou les œuvres, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui peuvent nous procurer la joie ou produire, faire en sorte que nous puissions davantage éprouver la joie du Seigneur. Je vais en citer 12, 12 ou 13. Premièrement, la pratique de ce qui est juste. Pratiquer la justice. Si tu veux avoir la joie de manière permanente, pratique la justice. Esaïe, chapitre 64, verset 4. Esaïe, 64, verset 4. La pratique de la justice. Il est écrit ceci. Tu vas au devant de celui, en parlant de Dieu, Dieu va au devant de celui qui pratique avec joie la justice. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Donc, lorsque nous ne pratiquons plus la parole de Dieu, nous ne marchons plus selon les traces de Dieu, forcément la joie de Dieu va nous quitter. Mais si tu veux en permanence garder la joie, amplifier cette joie, marche dans les voies de Dieu, pratique ce qui est juste, évite l'injustice, évite l'iniquité. Car celui qui pratique la justice est juste comme Dieu lui-même est juste. Deuxième chose, visiter les frères et sœurs. Tu me diras, quoi? Dis visiter les frères et sœurs. Acte chapitre 21, versets 15 à 17. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul détenteur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement au pasteur Douglas. Non. Pensez ça, c'est être abusé. Vous avez aussi le Saint-Esprit. Les frères et sœurs ont aussi le Saint-Esprit. Et regardez avec moi. Acte chapitre 21, verset 15 à 17. La Bible dit, après ce jour-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisîmes chez un nommé Nasson de l'île de Chypre. Disciple de longue date, chez qui nous devons loger. Ils étaient logés, c'est un disciple. Regardez le verset 17. Et lorsque nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et vous allez voir, à chaque fois que la Bible parle de visiter les frères et sœurs, la Bible parle de la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet d'entretenir la joie que Dieu nous donne. Et voilà pourquoi, pour que le diable fasse perdre la joie à un enfant de Dieu, il va tout faire pour le sortir de la communion fraternelle. Visiter les frères sous-entend quoi ? Savoir accueillir les gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'un bon accueil, ça vous rend le cœur chaud ? Quand on vous accueille bien quelque part. Tu as envie de revenir. Mais quand on t'accueille mal, c'est pourquoi dis à ton voisin, ici on doit bien accueillir les gens. Dis-lui, dis-lui, ici on doit bien accueillir les gens. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Le jour où vous allez quitter cette terre et rentrer dans la gloire du Père, vous serez surpris. À la porte d'entrée du ciel, il y a des anges qui vont vous accueillir en disant bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la maison du Père. Alléluia. Tu seras accueilli lorsqu'on va te dire, sa majesté entre. Et tu vas voir une armée d'anges avec des arbres, avec des instruments de musique. Ils vont chanter à ta gloire, en ton honneur, et te voilà entrer. Alléluia. Mais nous devons déjà vivre le ciel ici sur terre. Peut-être quand tu accueilles les gens. Bonjour, ça va ? L'accueil. La joie. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin des grands prédicateurs. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont aimés. Les gens ont besoin de sentir que tu es sérieux. Ils ont besoin de voir que tu as la joie. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens cherchent Dieu, le royaume. Pas la connaissance. La connaissance enfle. Moi, je connais 10 000 versets. Je connais le grec, l'hébreu. L'exégère. Ça ne sauve pas. Si ton cœur n'est pas en Dieu, zéro. Amen. Exercer l'hospitalité. Savoir et venir en aide à ceux-là qui sont dans le besoin. Troisième chose qui amène la joie. Ou qu'il y ait une œuvre de joie qui doit s'amplifier. C'est lorsque Dieu exhauste tes prières. Qui a déjà vu sa prière exhaustée par Dieu? Même une prière. Comment tu te sens? N'est-ce pas, non? Tu es tellement de la joie parce que j'ai trop prié pour ça. C'est pourquoi tous vos sujets de prière, tant que tu n'as pas l'exhaustion, n'abandonne pas. Continue parce que tu auras une telle joie dans ton cœur. Jean, chapitre 16, le verset 24. Regardez ce que Jésus dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Je souviens de dire à un enfant de Dieu, n'abandonne pas. Prie pour ce sujet. Prie pour cette situation. Dieu répondra favorablement. Dieu t'exaucera. Et une fois que tu es exaucé, tu recevras la joie de Dieu. Alléluia. Ton père qui n'est pas converti. Ta mère qui n'est pas converti. Prie tes frères et sœurs. Prie. Dieu va t'exaucer. Et tu aurais la joie du Seigneur. Alléluia. Quatrième chose. Quand Dieu fait pour nous des grandes choses. Quand Dieu fait pour nous des miracles. Oh. Psaume 126. Est-ce que vous savez que mon Dieu est un Dieu de miracles? Non, non. Peut-être que ton Dieu est mort. Mais je parle de mon Dieu. Il est un Dieu de miracles. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dans psaume 126 verset 3. Verset 3. Il dit quoi? L'éternel. Je peux même prendre la partie du premier verset. Quantique de degrés. Quand l'éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Et notre bouche était remplie de cris de joie. Ta bouche sera remplie de cris de joie. Qu'est-ce que vous le dites avec moi? Et notre langue descend dans l'égresse. Alors, on disait parmi les nations. L'éternel a fait pour eux des grandes choses. Les nations vont dire que Dieu a fait pour toi des grandes choses. L'éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Oh. Quand je vois les murs qui étaient là devant toi commencer à tomber. Tu seras dans la joie. Quand les forteresses qui sont là devant toi vont s'écrouler. Tu seras dans la joie. En fait, quand la joie de Dieu vient, tu vas commencer à rendre témoignage. Oh, le problème c'est que Dieu fait des choses. Mais tu ne donnes même pas des témoignages. Dis-moi si Dieu veut, je parlerai de la reconnaissance. Qui Dieu le veut. Nous sommes ingrats. Rien que le souffle de vie que Dieu t'accorde. Tu sais combien dépendent des machines pour vivre. Tu dois être reconnaissant. Amen. Dieu fait pour toi des grandes choses. Il y en a qui ont des moyens. Je connais mes filles qui sont ici. Un homme qui a des moyens. Mais il ne peut rien faire. Dépendant des autres. Quelle misère. Je préfère encore ne rien avoir. Mais être bien en bonne santé. La santé que Dieu te donne, c'est un trésor. C'est une richesse. Mais on n'apprend même pas à dire merci à Dieu. On n'apprend même pas à être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Mais quand il fait pour nous des grandes choses, Dieu m'a gardé depuis janvier. Et nous vous voici en décembre. Et je veux venir comme ça. Même pas lui dire merci. Même si j'ai une offrande. Ne pas lui donner. Non. Quand je suis dans la joie, je veux l'exprimer. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur. Lorsque Dieu fait des grandes choses, on doit apprendre à être reconnaissant. A rendre témoignage. Cinquième chose. La joie de servir. Il y a des chrétiens qui n'éprouvent pas la joie. Pourquoi ? Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Il est anormal. D'être croyant. Un enfant de Dieu. Et de ne pas servir Dieu. Il est anormal. Là nous sommes dans le livre de Psaume par exemple. Psaume chapitre 100. Verset 2. Il est clairement dit. Je crois que j'ai même donné un enseignement sur ça ici. Le service divin. J'en ai parlé. Psaume 100 verset 1 à 2. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Alléluia. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Bien-aimé. La Bible te demande de servir Dieu avec joie. Tu es appelé à servir Dieu. Il y a une joie que j'éprouve quand je presse comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis appelé à ça. Et quand je le sers. Mon cœur est dans la joie. Il y a une joie qui ne peut jamais remplacer l'argent. Lorsque vous voyez les malades guéris. Lorsque vous voyez les âmes qui sont dans les ténèbres venir à Christ. Pourquoi ces jeunes, ils abandonnent des fois leur temps de boulot. Ils vont dans les métros. Ils vont prêcher. Parce qu'il y a une joie qu'ils éprouvent. Au moins, on a été un canal de bénédiction d'une âme. J'ai servi Dieu dans son royaume. Et tu éprouves la joie. Quelquefois, on n'éprouve pas la joie. Parce qu'on ne sert pas. Quelle est la dimension de ton service ? Quelle est la qualité de service que tu offres à Dieu ? Amen. Sixièmement, la joie de donner. La joie de donner. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne. Il est anormal d'être un enfant de Dieu. Et de ne pas donner. Lorsqu'on ne donne pas. Et on attend de recevoir. On ne peut jamais éprouver le vrai bonheur. Pourquoi ? Paul dit dans Acte chapitre 10, je crois. Acte 16. Acte. Ok. Acte 16, 21. Non, non, non. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 28. Ok. Je vais trouver la référence. Prennez avec moi. Acte chapitre 28, je crois. C'est ça. C'est ça ou pas ? Ah non. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte chapitre 28, acte 20. Voilà, acte 20. Regardez. Le verset 35. 35. Il dit quoi ? Je vous ai montré. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les femmes. Et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur ou encore de joie à donner qu'à recevoir. Amen. C'est écrit dans la parole. Donc lorsque tu donnes, il y a une joie. Et la vie de Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand tu donnes et que tu n'as pas la joie, ne donne pas. Dieu n'agrime pas cette offrande. Mais tu dois donner. Même quand c'est une offrande sacrificielle. Quelque chose qui t'a coûté cher. Souvent je fais des offrandes sacrificielles. Où tu donnes tout, il ne te reste rien. Ça fait mal, mère. Tu as la joie. Au moins, j'ai participé dans la vie d'une personne. Dans l'avancement du royaume de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner. Il y a une joie que l'on éprouve à donner. Septièmement, la joie de pardonner. Dis avec moi le pardon. Dis encore avec moi le pardon. Oh, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui ne pouvent pas la joie. Pourquoi? Parce que leur cœur est fermé. Ils ont du mal à pardonner. Non, tu dois pardonner. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait. Quel que soit les blessures, la déception du passé. Pardonne et oublie le passé. Toi, ta destinée est devant. La vérité, il faut oublier ce qu'il y a en arrière et courir vers ce qu'il y a en avant. Or, lorsque tu ne pardonnes pas, quelque chose te retient. Tu es retenu. Il y a une tristesse qui sera là. Tu ne seras pas heureux. Ni heureuse. Tu n'auras pas la véritable joie. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé pour contre quelqu'un. Lorsque tu libères les pardons. Même quand tu ne sens rien. Tu dis, Seigneur, je pardonne à cette personne. Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Tu vas voir, la joie de Dieu va remplir ton cœur. Alléluia. Il y a une joie à pardonner. Romain chapitre 12, verset 8. Romain 12, verset 8. On nous parle de la joie du pardon. Un autre point. La joie de venir dans la maison de Dieu. La joie de venir dans la maison de Dieu. Psaume chapitre 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Mais il dit, non. Moi, je sais qu'il y a la maison de Dieu. Je dois aller. Le fait que tu te déplaces, tu quittes ta maison, ton travail. De venir ici, de rentrer. Dieu te procure une certaine joie. Et voici les doctrines des démons. Dieu est partout. Tu peux prier chez toi. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Déplace-toi. Déplace-toi. Quitte chez toi. Viens dans la présence de Dieu. La vie dit, il y a d'abondantes joies dans sa présence. Qui aime la présence de Dieu. Alléluia. La joie de venir dans la présence de Dieu. Oh, Romosekanama. Un autre point. La joie de voir l'église de Dieu prospérer. La joie de voir l'église de Dieu prospérer. Je suis sidéré. Je suis ébahi. Lorsque je vois des soi-disant chrétiens qui sont contents. Lorsqu'il y a des scandales dans l'église. Ils sont tellement contents qu'ils en font. Je ne sais pas. Ils en font tout un tourner là-dessus. Ils vont faire des buzz. Mettre sur internet toutes ces choses. Et ils sont dans la joie. Bien-aimés, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. La vie dit, quand un membre est malade, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'un chrétien tombe. Lorsqu'un pasteur tombe. Tu dois pleurer parce que tu es dans le même corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as mal à la dent, tu auras mal à la tête. Et toi, la dent te fait mal et tu es comme ça. Je doute, il faut que tu sois membre du corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi l'église doit prier, se donner. Si l'église est en bonne santé, nous sommes de la joie. La vie dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Lorsque les hommes justes remplissent la ville, le pays, la maison, c'est la joie. Mais lorsque la méchanceté gagne le cœur, bien-aimés, c'est la tristesse. Nous ne devons pas nous réjouir de la chute des autres. Nous prions, nous devons prier pour que Dieu fasse prospérer son église. Amen. Un autre point, la joie de la conversion des âmes. La joie de la conversion des âmes. C'est pourquoi continuez à prier jusqu'à la conversion. Continuez à prier tant que tu n'as pas vu. Ne baisse pas les bras. Luc chapitre 15 verset 10. Luc chapitre 15 verset 10. La joie de la conversion. La parole de Dieu nous dit ceci. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Devant Dieu, il y a la joie. Quand quelqu'un quitte le péché, fier à Jésus, abandonne le mal, il se convertit. Au ciel, il y a la joie. Et nous, nous sommes du ciel, n'est-ce pas ? Nous sommes citoyens du ciel. Et si le ciel est dans la joie, automatiquement tu es dans la joie. Et quand les hommes quittent l'église, quand les hommes quittent la présence de Dieu, il y a la tristesse au ciel. Tu dois être triste. Les désirs de Dieu doivent devenir tes désirs. Les priorités de Dieu doivent devenir tes priorités. Sainte membre du royaume. Alléluia. Un autre point pour finir. Deux autres points, pardon, avant de finir. La joie de souffrir pour le Seigneur. Oh, c'est une joie. Lorsque vous souffrez pour le Seigneur. Vous savez, quelqu'un me dirait, mais oui, mais la souffrance quand même, quand même, la souffrance. Oui, la souffrance. Je ne parle pas de la souffrance parce que tu as volé. Parce que tu as commis des erreurs. Non, je parle de la souffrance à cause du Seigneur. Acte chapitre 5, verset 41. Acte 5, verset 41. Hébreu chapitre 10, verset 34. La Bible nous dit que ces hommes, ils ont été jugés dignes. Alléluia. C'était tellement content parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir à cause du nom du Seigneur. Et dans Hébreu chapitre 10, verset 34, il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent pour toujours. C'est-à-dire que toutes les souffrances. Paul dit quoi ? J'estime que les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui arrive pour nous. Une gloire infinie. Et Dieu te prépare par certains brisements, le souffrance, le rejet, l'outrage, toutes ces choses. Mais n'abandonne pas. Il y a une joie qu'on te cache pour le nom de Jésus. Tu sais que tu n'as pas fait du mal, mais c'est à cause de Jésus qu'on te traite ainsi. Sois dans la joie. Amen. Amen, amen, amen. Et le dernier point, la joie du retour de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Non, je voulais dire, n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Cela doit être ta passion. Tu dois soupirer après le retour de Jésus. Ton cœur doit être languissant. Ton cœur doit être désireux, nécessiteux. Tu dis, j'attends ce jour avec impatience. Et quand ce jour viendra, nous partirons dans la gloire. Et j'aimerais aussi dire, tous les frères, tous les enfants de Dieu qui meurent en Christ, ne pleurez pas. Réjouissez-vous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont rentrés dans la joie éternelle. Ils sont rentrés dans la joie éternelle, dans la félicité éternelle. Ils sont là, dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de glorifier le Seigneur. Et bien, lorsque vous avez la joie, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Vous aurez tendance à adorer Dieu. Pour un peu d'ici, quelqu'un a la souffrance qu'il prie. Mais c'est quelqu'un a la joie qui chante les cantiques. L'expression de la joie. Lorsque la joie est débordante dans ton cœur, tu vas chanter. Tu es sous la douche, tu chantes. Tu es en train de conduire, tu chantes. Tu es en train de faire la cuisine, tu chantes. C'est ça l'expression. Ça montre que la joie de Dieu est en toi. Hallelujah. C'est l'expression. Tu dois t'exprimer. Tu dois exprimer par des actions de grâce. Tu dois exprimer par des transports dans les grèces. Amen. La joie du Seigneur. Qui a besoin de la joie ce soir ? Si tu as besoin de la joie, lève-toi. Lève-toi et lève tes mains. Amen. Amen. Lève tes mains. Je vais prier juste une minute pour tous ceux qui ont besoin de la joie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Lève tes mains au ciel. Père de gloire, c'est dans le nom de Jésus que je viens prier pour ce peuple, tes enfants, ici rassemblés ce soir. Tu nous as parlé sous la joie de Dieu. Alors je demande que ta joie soit débordante dans le cœur de tout un chacun. Et dans le cœur de tous ceux qui suivent ou qui suivront ce message, par les voix, Seigneur des médias, je prie que la joie de Dieu remplisse leur cœur. Leur cœur, une joie véritable, pas une joie éphémère, une joie durable qui vient du Saint-Esprit. Une joie qui enlève le fardeau, une joie qui enlève les soucis, une joie qui communique, oui, la force de continuer, de marcher, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Accompagne ta parole. Scelle cette parole par le Saint-Esprit dans le cœur de tout un chacun. Et produis des fruits pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu.